Le Djembe n'a pas de secret pour lui. Issu d'une famille jouant à merveille cet instrument, Konate Ibrahim dit Ibe, est un d'unis ambassadeur de la culture ivoirienne en Asie. C'est depuis son bas âge qu'il se familiarise avec la percussion. Cela fait huit ans et demi qu'il exporte et enseigne ce tas au Japon où il a passé sept ans, puis en Corée du Sud depuis un an et demi. Arrivé à Abidjan au mois de décembre pour des vacances ce samedi, Konate Ibrahim fait un tour dans sa cour familiale au plateau de cuir, là où l'histoire de l'apprentissage du Djembe a commencé. Moi, mon père, il était musicien, il est Djembe Fola. Nous, on est nés dedans, on voit même, tout le monde a des Djembe. Nous aussi, on a commencé dans ça. Et nous, son meilleur ami, c'était un grand guitariste. Ses enfants aussi, ils sont devenus les grandes danseuses. Les garçons aussi, ils sont devenus des musiciens. Nous tous, c'était la même famille. Donc les gens qui sont à la maison, de temps en temps, il se disait qu'on faisait beaucoup de brouilles. Ils sont fatigués, de temps en temps, mais bon, nous, c'est notre destin. Faire du Djembe son métier et son gagne-pain a toujours été son rêve depuis son enfance. Mais un rêve, pas du tout, du goût des parents. On avait voulu qu'il fasse autre chose. Mais il s'est caché, il a tapé doucement, doucement, doucement. Et puis on l'a surpris dans la cérémonie. Aujourd'hui, il est la fierté de sa famille. Ibe a une troupe théâtrale au Japon. Du Japon, il revient un jour, cette année, je lui ai dit, « Maman, avec vos bénédictions, j'ai évolué vers la Corée. Je fais le vadien entre la Corée et le Japon. Grâce à vos bénédictions. C'est le conseil. Mais aujourd'hui, les gens commencent à parler de moi dans le monde. Je veux mon pays d'abord. » Effectivement, c'est des jeunes gens que j'ai connus depuis 1999 qui sont ici dans le quartier. Du coup, les jeunes Ibe, on les voyait, les jeunes japonais qui venaient de parler d'eux. Effectivement, on les voyait. On ne savait pas qu'Asalal allait devant. Et voilà aujourd'hui, on est fiers de les voir. C'est dans l'animation d'un mariage que Ibe se fait une notoriété. Et c'est sur cette rue du Dokui qu'il jouait avec son groupe avant son départ pour le continent asiatique. Ambassadeur du Djembe en Corée du Sud, Ibe n'hésite pas à partager son savoir avec le reste du monde. « Je peux avoir des élèves 30, 20, 40, mais bon, ça c'est là-bas. Mais ici, je dois faire quoi ? Donc je suis connu à l'Asie, bien sûr. À l'Asie, quand il dit Ibrahim Konate, Ibe, tout le monde connaît. Le Japon comme la Corée du Sud, comme la Thaïlande, Taïwan, comme en Chine. Maintenant qu'il s'est imposé au Japon et en Corée du Sud, Ibrahim Konate, dit Ibe, a un grand défi à relever. Celui d'instaurer un festival de Djembe à Abobo. Pour cela, il compte sur le soutien des pouvoirs publics. Un festival qui permettra de développer et favoriser l'échange culturel entre la Corée du Sud et la Côte d'Ivoire. Sous-titrage ST' 501